N'aimez jamais quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez ordinaire. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Autant viser la lune, car même en cas d'échec on finit dans les étoiles. Vivre et ce qu'il y a de plus beau au monde, la plupart de gens existent, c'est tout. Il y a des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, creuse et fausse que le monde, dans son hypocrisie, nous impose. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil où les fleurs sont mortes. La conscience d'aimer et être aimé offre tant de chaleur et richesse à la vie que rien d'autre ne peut apporter. Certains suscitent le bonheur partout où ils vont, d'autres dès qu'ils s'en vont. Les enfants commencent par aimer leurs parents, devenus grands, ils les jugent, quelquefois, ils leur pardonnent. Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Celui qui est maître de soi peut étouffer un chagrin aussi aisément qu'inventer un plaisir. Aujourd'hui la plupart des gens se consument dans je ne sais quelle sagesse terre à terre et découvrent, quand il n'en est plus temps, que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire. Toute réussite nous attire un ennemi. C'est la médiocrité qui entraîne la popularité. Le dramatique de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on reste jeune. Pardonne toujours à tes ennemis, il n'est rien qui puisse les contrarier autant. Nul ne rencontre deux fois l'idéal. Combien peu le rencontrent même une fois? Quand une femme se remarie, c'est parce qu'elle a détesté son premier mari. Quand un homme se remarie, c'est parce qu'il a adoré sa première femme. Les femmes tentent leur chance, les hommes risquent la leur. Aujourd'hui, les gens savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien. Un peu de sincérité est chose dangereuse, beaucoup de sincérité est absolument fatale. Recommandé aux pauvres d'être économe est à la fois grotesque et insultant. Cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins. L'amitié est beaucoup plus tragique que l'amour. Elle dure plus longtemps. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada